ça va être une bonne journée ça claque tout bon youtubeur doit avoir une intro digne de ce bonjour tout le monde c'est monsieur filou aujourd'hui je voulais vous retrouver dans une vidéo on va dire plutôt chill mon quotidien quand j'ai envie d'aller faire du fpv donc c'est à dire tout le temps et surtout ce que j'emporte avec moi j'ai ici un sac de chez low pro donc ça c'est un sac qui est super je l'ai acheté pour une centaine d'euros sur le site caméra express que je mettrai en description évidemment et là on va déballer un petit peu tout ce bazar pour vous montrer un petit peu vraiment tout ce dont j'ai besoin quand je vais faire du fpv alors déjà pour commencer on va avoir mon petit roma l5 que j'ai entièrement modifié pour plein d'aspects déjà parce que j'ai craché donc j'ai eu besoin de changer l'avant donc j'ai mis quelques petites led pour pouvoir on va dire donner un petit côté esthétique et aussi parce que je n'avais pas trop le choix là je l'attache c'est avec un petit scratch comme ça pareil on va retrouver également le xl7 donc celui ci c'est un drone freestyle 7 pouces l'appareil quelques modifications sans trop sans trop rajouter de détails parce que celui là je l'ai acheté sur le bon coin donc je vais pas connaître toutes les compositions qui a dessus mais si jamais je vais faire une liste maintenant de tout ce qu'il ya dessus un petit appareil photo eos 100 d avec lequel je fais les photos pour les réseaux sociaux ou de temps en temps ça peut m'arriver de me filmer avec il est très sympa très compact le seul problème c'est que pour filmer avec je trouve que il ya pas mal de grains sur l'image et même si on est en auto la balance des blancs elle est pas folle folle donc je mets pas mal d'argent dans tout dans tout mon matériel mais je pense que l'appareil photo ce sera le prochain à remplacer en plus celui là je les voulais à mes parents bisous je vous aime évidemment ce qui va avec l'appareil photo le trépied justement pour se filmer un trépied j'ai pas besoin d'en rajouter plus ah si il ya un niveau à bulles et ça peut être intéressant ensuite on va passer sur le compartiment principal venez avec moi alors je m'organise comme ça j'ai pour commencer pour continuer avec l'appareil photo un deuxième objectif donc celui là c'est un 55 70 et là bas c'est un 18 5 ans 18 35 à côté j'ai également tout les accessoires pour le casque et la manette donc c'est à dire qu'on a quand j'ai mes antennes et à bâtiens il y en a un qui est tombé des accus la fameuse manette donc c'est là c'est la x9 d light on m'a pas trop trop conseillé d'acheter celle ci mais moi je trouve que les petites les sympas et une manette reste une manette le h2o predator de chez fat shark peut dire de plus sur celui là pas grand chose si j'ai fait une petite modif avec un petit récepteur vidéo ici qui va me permettre de mettre au minimum deux antennes j'ai acheté une sangle pour la tête donc à la base c'est pour les dj google mais je me suis dit ça peut être sympa en plus il est large il fait pas mal au crâne et j'ai un petit emplacement pour mettre mes batteries là dedans j'ai plein d'accessoires qui vont pouvoir vous intéresser alors déjà pour commencer je vais avoir des filtres des filtres nb pour la dji vous en avez un c'est un clp donc celui là je sais pas trop il a été offert par la caméra embarqué mais celui là c'est un indé 32 donc ça me permet d'éviter un petit peu tout ce qui est rayon lumineux des trucs qui vont venir salir l'image entre guillemets j'ai également plusieurs accessoires histoire de pouvoir poser la caméra en mode collier ça c'est ce qui va avec un petit truc que je vais vous montrer juste après et de l'autre côté normalement j'ai rien ou aussi j'ai des emplacements carte sd et là de quoi poser d'autres choses mais je l'utilise pas j'ai des batteries des batteries des batteries des batteries et des batteries et encore des batteries alors j'en ai quatre de chez cnhl ces batteries là elles sont incroyables parce que je trouve elles sont vachement lourdes quand même mais je trouve qu'au niveau du comportement de vol et de la décharge sur le roma l5 elle se comporte super bien et même si elle pèse leur poids on le sent pas trop dans la dans la qualité du vol on va avoir des trois batteries de chez dino j dino gui je vais me faire insulter c'est les graphènes 2.0 donc celle là c'est des 1100 millions père si je dis pas de bêtises 1300 millions père et là c'est la toute petite dernière c'est une 1100 millions père de chez cnhl c'est de la série black black série je l'ai testé dans la dernière vidéo à la rochelle et je trouve qu'elle est incroyable j'ai quasiment 9 minutes de vol et encore j'ai fait attention parce que je me suis dit je vais pas pousser jusqu'en haut j'ai consommé 850 millions père si je dis pas de bêtises faudrait que j'enregistre le dvr il est consommé 850 millions père sur 1100 et j'ai quand obtenu 8 minutes donc c'est incroyable on a fini sur le compartiment principal maintenant on va avoir les poches qui sont au dessus donc là j'ai une case avec les cartes sd très important les cartes sd pour pouvoir signer un contrat je dis n'importe quoi mais c'est pour pouvoir filmer évidemment en dessous c'est mes papiers j'ai un petit carnet ça peut m'arriver d'avoir des carnets pourquoi parce que quand j'arrive sur un terrain j'aime beaucoup c'est regarder ce qu'il ya autour donc là on verra pas trop mais il ya un jeu pour enfants là il ya un terrain de foot et du coup généralement juste avant de commencer une vidéo je prends des notes de là où je suis ce que je peux faire des obstacles qu'il ya qui peut être intéressant à parcourir donc et puis je suis un petit peu scarné parce que je suis pas professionnel non plus dans le domaine de la vidéo et même dans le fpv je peux pas me dire ok je me balance et je vois bien ce que je fais je l'ai fait une fois je me suis craché à mon morceau deuxième truc super cool sur ce sac c'est qu'on a une deuxième poche principal entre guillemets on peut mettre plein de trucs dedans alors j'emporte souvent des hélices de rechange au cas où je crache je tape un arbre ou un truc comme ça donc là c'est les hélices du roma c'est les hélices du xl un petit chiffon pour nettoyer ses objectifs de caméras ou même les petites caméras là sur les drones elles sont tout le temps dégueulasse et moi j'ai un problème c'est que j'ai toujours cette petite manie d'atterrir dans l'herbe ce que je me dis vas-y l'herbe ça va amortir mais ça dégueulasse le drone des lunettes de soleil le fameux harnais pour la manette ça c'est super utile j'ai quelques petits outils pour pouvoir changer les hélices alors ça c'est un petit cliquet pour le xl c'est incroyable par contre j'ai pour le roma je suis obligé d'avoir des tournevis comme ça parce que les moteurs sont pas fixés comme les xl oui c'est des petites vis sur le côté j'ai plus le mot exact mais je le mettrai juste en dessous là de comment ça s'appelle mais ça c'est très important j'ai une petite clé aussi pour pouvoir modifier l'angle de mes caméras sur les quads parce que bah il faut avoir il faut avoir de tout un couteau et ça c'est fétiche mais avant une tablette alors vous allez me dire pourquoi une tablette mais c'est important parce que avec ce ci je note un petit peu comment je vais former mes vidéos donc c'est à dire que je me fais une petite fiche un mémo le carnet c'est vraiment pour les évolutions et ça c'est pour suivre un petit peu un historique sur la vidéo et organiser un petit peu tous les plans de vue et puis également observer un peu la zone en format satellite avec google maps ça peut toujours être important et également regarder ses rushs donc généralement je regarde toujours un aperçu de mes rushs avant de partir pour être sûr qu'ils me plaisent parce que sinon je les sortirai pas maintenant je voudrais vous parler de ça il m'arrive souvent de faire des longues sorties alors généralement comme je vole pas tout le temps je fais un petit peu de randonnée juste avant j'avais envie de m'amuser harmonica très important est ce que j'y arrive encore un instrument de musique c'est toujours important et ben voilà on a fait le tour le sac se présente un petit peu comme ça un peu là donc là on va avoir le compartiment principal on va avoir une pochette à l'avant donc c'est là où je vais ranger la petite garde carte sd ici on a une autre pochette donc là ce qui est génial c'est qu'on peut y ranger tout plein de choses donc là j'ai mon portefeuille j'ai mes clés de voiture et il ya même un petit revêtement avec de la microfibre pour pouvoir mettre votre téléphone ensuite on a un deuxième deuxième belle pochette donc là c'est pour mettre un ordinateur bon alors là je sais pas trop pourquoi mais j'ai mis une ds avec un petit carnet ça c'est un carnet magique c'est le tout premier carnet que j'ai eu enfin que je me suis acheté pour pouvoir commencer le fpv si je dis pas de bêtises hop hop ouais c'est bien celui là et en gros j'avais pour projet de construire mon drone donc là j'ai toutes mes notes avec tous les composants leur utilité ce qu'il fallait avoir condensateur là derrière on n'a plus rien mais oui j'ai fait vraiment les choses propres et du coup c'est pour ça que j'ai acheté l'euroma je n'ai pas acheté en kit tout fait je l'ai fait je l'ai acheté avec les composants l'un à côté de l'autre et puis j'ai tout souder à côté donc ça c'était génial ça a été une première expérience pour moi derrière on est super fier moi surtout c'est ça qu'il donne envie de continuer le fpv continuer de dépenser des sous pour acheter du matériel c'est que j'adore construire tout ça c'est manuel c'est interactif surtout c'est la fierté la fierté de le voir voler à côté c'est génial enfin bref petit tour de zone donc là on va avoir un terrain de foot donc ça ça va être génial en plus il ya plus les filets c'est génial et ici on va avoir un petit jeu pour enfants donc je pense que je vais essayer de passer par en dessous juste avant passer par en dessous ce banc je sais pas trop et là pareil on va avoir une espèce de petite balançoire donc je vais pas y aller parce que le sol est trempé et surtout c'est que c'est des espèces de caillasse sable dégueu mais ouais il ya quelques trucs sympa à faire et en plus là bas il ya un petit terrain de jeu terrain de basket avec des rampes de skate le plus important c'est ce truc là alors on dirait pas alors ça c'est ce que j'ai utilisé c'est une espèce de lampe d'ambiance pour pouvoir faire des petites vidéos autres comme ça donc j'ai chopé ça sur la caméra embarquée c'est en l'achetant qu'ils m'ont offert le deuxième filtre indé et en fait c'est avec ça que j'ai fait ma dernière vidéo là avec le roman qui s'est craché c'était génial là on a le manche gopro que je trouve extrêmement utile parce que la dji consomme de ouf j'allais vraiment énergivore alors du coup là j'ai une bonne capacité de stockage au niveau de la batterie j'ai également un trépied qui est super utile et puis si jamais j'achète à l'avenir la gopro hero 9 toutes sortes de caméras qui est compatible avec ce manche je peux même la commander avec les quelques boutons qui sont ici donc ça vraiment un objet hyper utile à avoir et voilà je pense qu'on va en avoir fini avec tout le matériel j'ai tout rangé je vais rester ici parce que je trouve que c'est un bon spot c'est assez dégagé je vais m'équiper et je vais vous laisser pour la petite vidéo avec le petit spot ça va être sympathique il va y avoir très peu de fpv là c'est surtout une vidéo pour vous parler un peu de mon matériel et de comment je m'en sors pour pouvoir filmer un petit peu mes vidéos parce que c'est très compliqué de se filmer tout seul allez c'est très compliqué c'est très compliqué c'est très compliqué c'est très compliqué de se filmer Sous-titrage ST' 501 ... 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